Combien est-ce qu'il faut réellement pour devenir indépendant financièrement ? Quelle est la quantité d'argent que tu dois avoir pour devenir indépendant financièrement ? Quelle est la quantité d'investissement que tu dois faire pour devenir indépendant financièrement ? Ce serait exactement ça l'objet de la vidéo. Donc voilà, si tu es à nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas. Là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. Et dans cette chaîne YouTube, j'aide les Africains à augmenter leur confiance, leur conscience financière, à faire des investissements rentables, constants et durables. Tu vois un peu, parce que beaucoup de personnes mettent de l'argent un peu ici, on met un peu de l'argent là, on leur promet des rendements et tout, ils sont très contents. Et ils se disent en fait que voilà, c'est comme ça que ça va toujours fonctionner, mais ils n'ont aucune éducation. Dans cette chaîne YouTube, vraiment c'est l'éducation. Et puis maintenant, pour ceux qui sont intéressés plus tard, ils peuvent avoir un accompagnement, ils peuvent avoir un support et ainsi de suite. Donc, moi-même, je suis investisseur, je suis trader aussi et j'accompagne beaucoup de personnes, j'entraîne beaucoup de personnes dans les marchés financiers, dont la finance peut leur permettre en fait de comprendre les bases, comment est-ce que ça fonctionne réellement, afin de pouvoir bâtir dès maintenant un meilleur avenir et aussi sur le moyen et le long terme. Parce que j'aime souvent le dire, ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Moi, je ne suis pas un sorcier et je n'ai pas envie de faire la sorcier, rien jouer avec l'argent. Donc, si tu es vraiment motivé et si tu penses qu'on peut t'aider, il n'y a pas de problème, tu peux t'abonner, tu actives la cloche. Ou alors, tu vas sur notre site, simplisfoguet.com, dans la barre contact, tu nous envoies un message et on sera ravis de voir ensemble si on peut bien et bien, évidemment, coopérer. Donc, voilà, comme je t'ai dit, tu es en support de 12 mois, on met en support à ta disposition et puis tu as l'accès à des formations. Et durant ces 12 mois, on te supporte, on t'entraîne, on bosse avec toi, jusqu'à ce que tu comprennes comment ça fonctionne. Chaque Africain doit aller dans les marchés financiers, chaque Africain. Dernièrement, j'étais dans un séminaire et on expliquait dans ce séminaire que 70% des Allemands investissent très mal leur argent. Ils ne savent même pas investir. Les Allemands ont des comptes bancaires, bon, parce que je viens en Allemagne, les Allemands ont des comptes bancaires qui ne leur produisent aucun intérêt. Ils payent même des amendes parce qu'ils ont une certaine quantité d'argent dans les comptes bancaires. Oui, c'est possible, en fait, de payer des amendes. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les minussines, donc c'est les intérêts négatifs. Bon, parce que tu as une certaine quantité d'argent dans un compte bancaire, tu payes les intérêts à la banque, en fait. Donc, et tu te rends franchement compte que c'est dans ce cycle, dans ce mouvement-là, que beaucoup d'Africains sont entrés. Tu vois un peu ? Donc, on va parler dans cette vidéo, comme je t'ai dit, de la somme d'argent qu'il te faut pour devenir indépendant financièrement. Alors, je vais reprendre à cette question en deux ou en trois volets. Le premier volet, c'est quand beaucoup de personnes se lancent dans le voyage pour l'indépendance financière. La plupart des personnes ne comprennent pas encore ce qu'on appelle vraiment l'indépendance financière. La plupart de ces personnes n'ont pas une bonne définition de l'indépendance financière et ne savent même pas concrètement ce que l'indépendance financière signifie dans leur vie. Certaines personnes vont te dire, si j'ai un million d'euros, je suis indépendant financièrement. Il y a des gens qui ont gagné du loto, qui ont gagné au loto du jour au lendemain, ils étaient encore endettés, jusqu'à ce qu'ils sont allés en justice pour ne pas rembourser l'argent au gouvernement. Oui, c'est dans la presse, c'est partout. Des gens, hier, il était millionnaire, il a gagné au loto. Il n'a pas compris déjà que quand on gagne l'argent au loto, il y a des impôts qu'on doit payer. Parce qu'il s'est dit qu'on gagne de l'argent au loto, c'est mon argent à moi-même. Ce n'est pas que l'argent qu'on gagne au loto, c'est un revenu qui a un type d'impôt que le gouvernement a prévu. Il se met à dépenser de l'argent, il paye des trucs, il paye des trucs. Après, le gouvernement envoie la lettre, bam, tu dois payer peut-être 300 000, 200 000, 400 000 euros d'impôt. Il s'est dit, bon, l'argent est déjà fini. Si tu regardes les stars en Afrique, les stars en Afrique, par exemple, gagnent beaucoup d'argent, mais à un moment donné, la plupart de ces stars sont toujours fauchés, demandent de l'argent, à gauche, à droite. Et même les stars dans le foot, parfois, il y a même des stars en Amérique qui ont gagné tellement d'argent, mais finissent étant extrêmement fauchés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce sont des gens qui ont gagné des millions et des millions d'euros, mais à un moment donné, sont fauchés comme s'ils n'avaient jamais gagné de l'argent. Est-ce que c'est par rapport à des problèmes juridiques? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que d'autres même se retrouvent dans la rue? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la définition et les bases, en fait, de l'indépendance financière. Les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle la neuro, la psychofinance, la finance intrinsèque, et comment est-ce qu'on peut déjà se positionner pour sécuriser, en fait, sa vie en ce qui concerne le secteur financier. Sécuriser sa vie, si je ne suis pas en train de parler de salariat, parce que beaucoup de personnes vont dire, dans leur tête, ça va tomber dans le genre où, oui, bien, quand tu as un job, tu as une sécurité. On ne parle pas de ça, vraiment, tu vois. Donc, la première chose, en fait, que tu dois, la première question que tu dois répondre, tu prends une feuille et un bique. Et la première question que tu dois répondre, c'est, qu'est-ce que signifie l'indépendance financière pour moi? D'accord? Or, moi, je suis parent, j'ai des enfants, donc l'indépendance financière, pour moi, n'a pas la même définition qu'un célibataire. Parfois, je rencontre des personnes qui commencent leur carrière, qui touchent 2300 euros par mois, 3000 euros par mois, et ce sont des gens qui te disent que si j'ai un million d'euros je suis indépendant financièrement, c'est faux. Et c'est extrêmement faux. Mais c'est même aberrant, à la limite, c'est extrêmement faux. L'indépendance financière ne veut pas dire que tu as gagné un million d'euros. Ça n'a rien à voir avec que tu as gagné un million d'euros. C'est-à-dire, quand tu te fiches déjà, quand tu t'orientes déjà comme ça, tu as déjà raté le truc depuis le début, tu touches 2000 euros par mois. En touchant 2000 euros par mois, ça, c'est le salaire ou bien ça, c'est le revenu que tu as. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ça ton revenu pilote pour devenir indépendant financièrement. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'indépendance financière, c'est une question du charge fixe. C'est une question du charge fixe et du charge fixe minimale. Quelqu'un peut toucher 2000 euros par mois, mais ses vrais charges, même sur la terre, c'est 800 euros par mois. Et ça, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et même aussi pour nos frères qui sont en Afrique, moi, je pense que l'Africain moyen, qui touche peut-être, je vais dire, dans les 200-300 000, il est plus facile pour lui de devenir indépendant financièrement qu'un Africain qui est en Occident. Parce que ses charges fixes, s'il a compris comment le game fonctionne, ne sont pas très hautes. Et en Afrique, il y a tellement d'investissements qu'on peut faire qui te permettent d'être indépendant financièrement. Donc la première question, c'est, quelle est la définition de l'indépendance financière que j'accorde à ma propre vie? Une fois que tu as répondu à cette question, l'indépendance financière pour toi, ça signifie quoi concrètement? Ça, tu dois rédiger ça sur papier. Pour être indépendant financière, l'indépendance financière, pour moi, ça veut dire tac, 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 tac. Maintenant que tu as défini ça, la deuxième question, c'est, quels sont mes charges fixes, 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 fixes? Il y a des gens qui ont, hier, il était étudiant, il gagnait à peine 500 euros par mois. Aujourd'hui, l'ingénieur, il est à 2500 euros par mois. Il y a, il était étudiant, il avait des charges de 300 euros. Aujourd'hui, l'ingénieur, ces charges passent à 1500 euros. Tu te rends compte qu'il y a une progression des charges mensuelles. Et ça, c'est une erreur fatale quand on aspire à l'indépendance financière. C'est de proportionnaliser ces charges à son salaire. Quand on n'est pas encore en train d'investir, donc c'est de proportionnaliser ces charges à son salaire. Une fois que tu es dans cette proportionnalisation de tes charges à ton salaire, alors même si tu donnes 10 000 euros par mois, tu ne seras jamais indépendant financièrement. Sinon, pourquoi des gens du jour et lendemain gagnent le loto et ils ne sont pas indépendants financièrement? Pourquoi des personnes gagnent des millions et des millions, mais ils finissent par être fauchés et demander 1000 francs, 100 francs, 200? Je crois que c'est parce que des personnes ont le pétrole dans la tête? Non. C'est parce que les gens n'ont pas compris les bases, en fait, qui se cachent derrière l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est une question de, un, charges fixes. Ce sont des charges fixes. Et quand on parle des charges fixes, ce n'est pas moi, ce n'est pas les plaisirs que tu veux te faire d'ailleurs. C'est vraiment les charges fixes, les besoins existentiels. Et les besoins existentiels des êtres humains en général, c'est quoi? C'est son loyer, sa nourriture, une, deux assurances. Bon, pour ceux qui vivent en Occident. Pour ceux qui vivent en Afrique, c'est le salaire, la nourriture, un peu d'argent pour le cas de mal âgé. Tu vois un peu? Donc, tu rends compte qu'en principe, l'indépendance financière dépend même de façon basique des deux paramètres. Le loyer et la nourriture. Le loyer et la nourriture. Ça, c'est les deux paramètres basiques de l'indépendance financière. On n'a pas dit parce qu'il y a l'indépendance, il y a la liberté financière. L'indépendance financière, c'est uniquement, à la base, le minimum. Le loyer et la nourriture. Alors, maintenant, il y a des gens qui s'intéressent à la finance quand ils ont déjà contracté des dettes à un niveau qu'ils ne comprennent plus. Donc, il est tellement occupé par les problèmes financiers au lieu d'être occupé par les solutions financières. Et c'est ça le problème de beaucoup dans la diaspora, c'est que beaucoup d'Africains dans la diaspora ne s'intéressent pas ou bien croient qu'ils sont en train de s'intéresser à la finance, mais en fait, ils ne s'intéressent pas à la finance. Ils sont en train de jouer à un jeu qui n'est pas normal parce que ces personnes ont proportionnalisé leurs dépenses à leurs revenus. Parfois, j'ai rencontré des ingénieurs qui touchaient 1 000 euros, après, ils passaient à 4 000 euros et ces charges de fixe sont de 3 000 euros. Plus tes charges de fixe sont élevées, plus la probabilité de devenir indépendant financièrement est extrêmement faible. Je vais reprendre cette phrase. Plus tes charges de fixe sont élevées, plus la probabilité de devenir indépendant financièrement est... extrêmement faible. Donc, la deuxième chose, en fait, c'est que tu prennes un bout de papier et que tu réfléchisses. Qu'est-ce que sont mes charges purement fixes? Les charges purement fixes. Qu'est-ce que tu dois vraiment payer chaque mois? Vraiment, vraiment payer chaque mois. Loyer, nourriture, 1, 2, 3, assurance. C'est bon. En général, ça ne passe pas 2 000 euros pour ceux qui vivent en Occident. Ceux qui optimisent même et qui ont des coachings, qui peuvent faire des coachings en finance et tout, on peut les permettre même d'optimiser où ils se retrouvent même peut-être à 1 500 euros, peut-être même 1 300 euros par mois. En Afrique, peut-être même, ce n'est pas moi, 200, 300 000. Un truc comme ça. Ça va dépendre de la situation, tu vois un peu. Mais si on optimise vraiment, on peut se retrouver à un niveau qui est très bas. Et on se rend compte que... Et quand tu calcules dans ça, il y a donc un modèle mathématique de calcul des charges fixes au volume de capital qu'on a besoin. C'est un passe-parle immobilier, lèvée des fonds, OK ? Mais tu peux aussi passer par les marchés financiers. Et quand on dit les marchés financiers, ce n'est pas de te mettre devant la machine et trader matin, midi soir. Non, je suis un trader, OK ? Je trade les actions, les options, je suis dans les fonds, les ETF, je peux t'accompagner dans ce domaine. Comme je t'ai dit, tu es un support de 12 mois, on peut mettre ça à ta disposition. Si tu es intéressé, tu nous contacts, tu vas sur notre site, simplisfougue.com, dans la barre contact, tu nous écris. On va voir ensemble comment est-ce qu'on pourra coopérer pendant ces 12 mois ? Bon, tu as dans tes charges fixes que tu calcules et puis maintenant, il y a un modèle, il y a un volume de capital que tu dois avoir, OK ? Le volume de capital là-dedans, tu dois donc commencer à le mobiliser. Et pour le mobiliser, il y a plusieurs fois. Soit tu passes par l'immobilier, soit tu épargnes, ou alors tu passes par l'entrepreneuriat. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans le chemin qui t'amène vraiment, sur le chemin qui t'amène vers l'indépendance financière, un paramètre que tu ne dois pas oublier, vraiment, c'est l'entrepreneuriat. D'après ce que moi j'ai appris et d'après ce que je pratique dans ma propre vie et les résultats que j'ai aujourd'hui, je peux te dire une chose, en fait, c'est que tout Africain en Occident peut devenir indépendant financièrement s'il comprend comment est-ce que la finance fonctionne. Je dis, tous les Africains en Occident, même en Afrique, tout le monde peut devenir indépendant financièrement s'il a compris les principes qui se cachent derrière. C'est un peu comme une mathématique, en fait. Tu fais 1 plus 1, tu arrives à 2. Tu fais 2 plus 2, tu arrives à 4. Le problème, c'est que les gens font des mauvaises additions, des mauvaises multiplications, des mauvaises divisions et arrivent à des résultats qui ne seront jamais logiques et jamais réels. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que tu dois réfléchir si tu aimerais plus t'as devenu indépendant financièrement. Avec les marchés financiers, à un moment donné, comment dire ça, tu peux avant c'est un capital, si tu décides de rentrer en Afrique, moi je me suis lancé dans les marchés financiers parce que pour moi aussi c'était une solution facile qui permet de pouvoir rentrer en Afrique. Tu vois un peu, donc moi je prépare mon retour en Afrique et ça va se faire dans les prochaines périodes. Donc, ce qui fait que pour moi, les marchés financiers c'était une solution pour pouvoir être indépendant financièrement, vivre en Afrique, entreprendre et faire plein d'autres choses. Tu vois un peu, parce que pour vivre en Afrique, avec une famille en général, tu n'as pas besoin des 10 000 euros par mois. Ok ? Tu peux avoir un bon salaire, tu peux avoir un bon revenu, peut-être 1000 euros, 1500 euros. Tu es indépendant financièrement et tu te dis en Afrique, tu fais tes choses, tu es tranquille. Tu vois un peu, tu es tranquille. Et beaucoup de personnes essayent de ramener leur salaire en Occident, en Afrique. Ne jouez pas dans ce jeu-là, celui de la diaspora. Ne jouez pas dans ce jeu-là. Tu dois calculer par rapport au niveau de vie locale et voir comment tu peux t'adapter. Quand tu es arrivé en Occident, tu ne gagnais pas 3 000 euros par mois. Je ne sais même pas si tu avais mieux gagner même 500 000 francs ou bien 100 000 francs par mois en jouant en Afrique. Tu t'es adapté à un salaire, tu t'es adapté à un niveau et quand tu rentres en Afrique, tu dois te réadapter. Ça, c'est l'une des facultés les plus importantes d'un entrepreneur. C'est une vidéo qui est assez intéressante qui t'a montré comment est-ce que tu peux déjà calculer le voyage qui t'amène vers l'indépendance financière. Les charges fixes, tu vas les multiplier par 150 ou bien par 200. Et puis, tu as le volume d'argent que tu peux investir ou bien que tu peux mobiliser qui va te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Maintenant, à toi de voir est-ce que tu vas passer par l'immobilier, par l'entrepreneuriat, par les marchés financiers. La plupart des gros investisseurs que moi, je connais, qui m'ont coaché, qui m'ont accompagné et tout, tous sont investis en bourse, mon frère. Tous sont investis en bourse. Tous. La bourse n'est pas risquée. C'est le manque d'éducation dans les marchés financiers qui est bel et bien évidemment le risque. Donc voilà, c'est tout dans la vidéo. Si tu as autre chose en fait à ajouter, tu nous dis dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada